Madame la modératrice, je voudrais remercier mon ami Khaled Neji de m'avoir invité, de me donner la possibilité de parler de ce sujet qui me tient énormément à cœur. C'est d'ailleurs lui qui a choisi le sujet en disant « avortement, légaliser ou mourir ». Il a parfaitement raison, parce qu'on voit parfaitement que faire l'avortement clandestin, c'est le faire dans de très mauvaises conditions de santé, alors que le faire de façon légale au grand jour, ça se fait dans de meilleures conditions certainement, et donc ça va réduire beaucoup la mortalité. Alors, mon sujet m'amène à parler de deux choses, de la mortalité et de la morbidité maternelle en rapport avec l'avortement, et de la légalisation. Donc, je vais faire un petit peu de plaidoyer, et c'est mon boulot, puisque j'ai fondé depuis une dizaine d'années une association qui s'appelle AMLAC, Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. Je ne pouvais pas l'appeler autrement, je ne pouvais pas l'appeler Association pour la légalisation de l'avortement, ça ne passerait pas. Et donc, ça fait une dizaine d'années que je fais du plaidoyer pour essayer de convaincre les politiques et tous les religieux, etc., pour qu'on arrive effectivement à l'égaliser. Nous sommes arrivés à quelques résultats, mais pas encore complètement. Donc, il y a un certain nombre de circonstances où vraiment une grossesse est absolument non désirée, et ça vous conviendrez avec moi, qu'une personne qui utilise une méthode de contraception, qu'elle n'utilise pas, et qui malheureusement se trouve avec une grossesse dont elle ne voulait absolument pas du tout, est une grossesse non désirée, mais encore pire, c'est des situations de viol que l'on voit encore de plus en plus, des situations d'inceste, des filles mineures de 12-13 ans qui malheureusement se font berner, se font leurrer par un garçon qui se trouve enceinte, alors qu'elles ne comprenaient strictement rien de ce qui leur arrive, des femmes en périmélopause qui se croient à l'abri d'une grossesse, à 45 ans, 46 ans, qui ont déjà peut-être le nombre d'enfants désirés, qui sont peut-être même grand-mères à cet âge, et puis qui se trouvent enceintes, elles ne veulent absolument pas du tout de cette grossesse. Les jeunes filles qui ont des pathologies psychiatriques, c'est-à-dire des retardés mentales, c'est une véritable proie pour certains individus sans scrupule, et on voit souvent des grossesses survenir justement, c'est ces jeunes filles. Celles qui présentent une malformation fœtale grave, qui peut être létale, ou qui va donner naissance à un enfant lourdement handicapé, c'est des gens qui n'en veulent absolument pas du tout. Certaines situations sociales dramatiques au sein d'une famille, ou au sein d'une communauté, ça peut arriver, où on ne veut absolument pas du tout de cette grossesse. Et enfin, les situations où une grossesse pourrait mettre en jeu la vie ou la santé de la mère. Alors le problème, c'est que, est-ce que la loi nous permet de faire un avortement dans telle situation ? Le problème, c'est que c'est un grand nom. La loi est très restrictive au Maroc, et dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, ou d'autres pays d'Asie. Sauf quand la vie ou la santé de la femme est mise en jeu. Il y a un article sur lequel je travaille beaucoup, qui est l'article 453 du Code pénal, qui lui donne la possibilité, mais quand la vie ou la santé... Mais, quelle santé, de quelle santé par le temps ? C'est ça le plus important. L'avortement à travers le monde, quand on voit, regardez, c'est malheureux. Ce qu'on voit finalement, que seuls les pays développés, 95% des pays développés, ont complètement légalisé l'avortement. Et, à contrario, 95% des pays, en voie de développement, pour ne pas dire sous-développés, n'ont pas légalisé l'avortement. Ça veut tout dire. En Afrique, seuls deux ou trois pays ont légalisé l'avortement. La Tunisie, dont véritablement, je rends honneur, puisque c'était depuis 1974 que l'avortement était légalisé. L'Afrique du Sud, depuis à maintenant, il y a un autre pays, c'est le Cap Vert aussi, qui a légalisé. Mais tous les autres n'ont pas encore légalisé l'avortement. Et quand on voit en miroir, sur la carte en bas, c'est qu'il y a une mortalité accrue, justement, au niveau de ces pays-là. Ce n'est pas parce que seulement c'est l'avortement qu'on est responsable, mais c'est sûr que l'avortement, on est responsable du clandestin. Mais il y a aussi d'autres causes. Pourquoi ces pays-là ont-ils légalisé ? Est-ce que ces pays n'ont pas de foi, n'ont pas de loi, n'ont pas d'éontologie, n'ont pas d'éthique, n'ont pas de religion ? Si, ils ont tout ça. Mais ils n'avaient pas le choix que de légaliser, parce qu'ils étaient obligés, devant toutes les catastrophes en rapport avec le grossesse non désirée, que je vais vous citer d'ailleurs. Donc, quelles sont les conséquences contenues devant une grossesse non désirée ? La première chose qui nous vient en tête, c'est effectivement l'avortement. Mais le problème, c'est que dans ces pays-là, l'avortement est clandestin. Alors, il y a deux types d'avortements clandestins. Soit l'avortement médicalisé, c'est des personnes qui vont chez les médecins. Alors, ça peut se faire par des gilicologues, par des généralistes, par des chirurgiens, par tout autre médecin, et pas toujours dans de bonnes conditions, parce que ça se fait dans un kajibi, pas dans une clinique. Ça se fait sans une bonne anesthésie, sans une bonne asepsie, sans un bloc opératoire à proximité, donc il y a des risques quand même. Et ça coûte cher. Alors, au Maroc, l'association AMLAC a dénombré à peu près 600 à 800 avortements par jour. Donc, imaginez-vous que vraiment, c'est absolument hallucinant. Et bien entendu, oui, c'est très lucratif, parce que c'est clandestin. Les médecins le pratiquent. Moi, je dis, je ne jette ni la pierre, ni la fleur à ces médecins. Je ne leur jette pas la pierre, parce qu'ils rendent quand même un service. Mais je ne leur jette pas la fleur, parce qu'ils, quand même, ils profitent d'un système où ça coûte cher, ça coûte vraiment très cher. Et il y a un risque incarcéral important, parce que c'est clandestin. Donc, s'il se fait choper, en ce moment même, il y a des médecins qui sont en prison, parce qu'ils ont pratiqué l'avortement. Mais le problème, c'est qu'on les laisse faire, et quand on veut leur tomber dessus, on leur tombe dessus. Alors, d'autres qui n'ont pas les moyens, justement, de faire ce genre d'avortement médicalisé, mais qui est toujours clandestin, vont aller faire l'avortement non médicalisé, qui est beaucoup plus dangereux, par des infirmières, des sages-femmes, des faiseuses d'ange, des herboristes, ou autres personnes, la voisine, n'importe qui. C'est bien entendu à des prix moins élevés, mais des complications gravissimes. Et là, j'apporte toujours ces témoignages-là pour sensibiliser un petit peu les décideurs, pour leur dire, regardez ce que nous vivons tous les jours. Ce sont des problèmes que les pays qui n'ont pas légalisés vivent tous les jours devant. Je passe rapidement, mais il y en a qui introduisent des produits contendants dans le vagin pour pouvoir se faire avorter, avec des hémorragies, des infections, des celticémies. Celles qui utilisent du comprimeur de permanganate de potassium pour se faire avorter. Celles qui viennent pour des tétanos post-abortifs. Tout cela, ce sont des cas vivants que nous avons, vivants, qui sont morts par la suite, que nous avons vécu au niveau de l'hôpital. ou encore celles qui viennent parce qu'elles ont ingéré plein de choses pour se faire avorter, mais qui, finalement, arrivent avec des intoxications aigües et qui meurent, justement, par les produits qu'ils ont ingérés. Et aussi, celles qui ont dépassé l'âge, personne ne veut les toucher, qu'est-ce qu'elles font ? Elles arrivent dans le service, elles ont rompu leur poche des os à 20 semaines, et puis, nous, qu'est-ce qu'on a à faire ? On se trouve obligés de terminer le travail. Parce qu'on ne peut pas jamais une grossesse à 20 semaines avec une poche rompue ne peut aboutir à un enfant vivant. Donc, vraiment, ce sont des situations que nous vivons tout le temps, malheureusement. Et en plus, quand on l'échappe à la mort, il y a quand même une certaine morbidité à long terme, comme vous le savez, les risques de stérilité, les risques d'infection, de synéchie, de baie en cervico-ismique. Mais heureusement que maintenant, avec l'utilisation dans certains pays d'avortements médicamenteux, comme la Tunisie, puisque 70 à 80 % maintenant des avortements en Tunisie sont médicamenteux, on a réduit au moins ces risques-là d'infection, de synéchie, de VCI, etc. Mais il reste quand même qu'il y a un impact psychologique, parce que beaucoup de femmes culpabilisent par la suite, surtout quand elles n'arrivent pas à tomber enceintes et qu'elles se disent, bon, c'est le bon Dieu qui, maintenant, m'empêche d'avoir une grossesse. Alors, regardez l'incidence, les tendances mondiales de l'avortement. Regardez que ce n'est pas parce qu'on a légalisé que le taux d'avortement est élevé. Regardez les pays, déjà dans le monde, on voit qu'il y a une certaine tendance d'une diminution de l'avortement dans le monde, puisque le ratio, c'était à 95, 45,6. En 95, il est descendu quand même à 41, puis à 43 en 2008. Et que, également, dans les pays développés, regardez, dans les pays développés, je vous ai montré à la carte, il y a un taux d'avortement, c'est légalisé. Et pourtant, nous avons des taux qui sont très faibles d'avortement. Alors que dans les pays en développement, les taux d'avortement sont très élevés, alors que l'avortement n'est pas légalisé. Tout cela, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas d'éducation sexuelle, il n'y a pas beaucoup de choses qui font... Ces pays-là ont été, justement, même si l'avortement se fait chez eux de façon tout à fait sans risque, eh bien, ils font les moyens de prévention, tels que la contraception dont apparaît le professeur Perrin, la planification familiale, l'éducation sexuelle, etc. Donc, on voit très bien que c'est dans ces pays-là, malheureusement, où le problème se pose, c'est dans les pays où l'avortement n'est pas légalisé. Vous savez que la mortalité maternelle à travers le monde est très disparate. On voit certains pays du Nord, les pays développés, où la mortalité est à peine entre 5 à 10 pour 100 000. Alors que dans d'autres pays, hier, j'en discutais avec le professeur président du collège, qui me disait que dans certains pays d'Afrique, la mortalité reste encore à 1 000 pour 100 000 naissances. C'est énorme. Regardez la différence qu'il y a entre ces pays-là et les pays où le risque est beaucoup moindre et où l'avortement... Mais je ne dis pas que tout est dû, toute cette mortalité est de l'avortement, il est loin de là. Mais, par exemple, on voit que, quand même, la mortalité qui est imputée à l'avortement provoqué est comprise entre 8 et 18 %. Donc, véritablement, l'avortement peut être lui-même responsable de mortalité importante. Et donc, on voit que le nombre de décès liés à l'avortement est compris entre 22 500 et 44 000 en 2014. Donc, il y a quand même... Alors que, dans les pays où c'est légal, la mortalité en rapport avec l'avortement est pratiquement nulle. Mais on voit quand même que la mortalité et les complications de l'avortement provoquées sont en baisse ces dernières années grâce, d'abord, à l'avortement médicamenteux. C'est sûr qu'il a beaucoup réduit le risque de mortalité. L'élargissement des programmes de formation des prestataires à l'aspiration manuelle intra-éthérine dans certains pays qui utilisent encore cela. Et à la légalisation de l'avortement. La légalisation de l'avortement est vraiment un moyen pour réduire le taux de mortalité et de complications de l'avortement. Mais il n'y a pas que ça. La grossesse non désirée a d'autres conséquences. Certaines vont vers l'avortement avec tous les risques qu'ils comportent. Mais il y a d'autres conséquences. Certaines se résignent à poursuivre leur grossesse. Mais, bon, on voit le nombre d'enfants abandonnés. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Dans les rues, dans les feux rouges, partout, ils sont en train de mondier. Des enfants ont très bas âge. Des orphelinats qui engorgent d'enfants. Et ceci en faisant des charges socio-économiques importantes pour le pays. Des infanticides. Tous les jours, je reçois, moi, sur le site de la MLAC, tout ce qui se passe en rapport avec l'avortement. Les enfants. Et, que sais-je, peut-être qu'aussi, il y a des trafics d'organes avec ces enfants abandonnés, que l'on chope et qu'on amène dans je ne sais pas où, pour leur piquer tous les organes. Donc, vraiment, c'est affreux. Et on ne peut pas se taire devant des situations comme celle-ci. Autre conséquence. Regardez les cascades. La cascade des conséquences de grossesse non désirée. Certaines femmes vont vers le suicide. Elles sont complètement désemparées. Ça ne peut plus rien faire. Elles vont vers le suicide. Et là encore, ce sont des témoignages que nous avons vécu de jeunes filles qui ont tenté de se suicider parce qu'elles avaient une grossesse non désirée. Aussi, celles qui se font expulser du gérant familial de chez elles et qui n'ont plus aucune autre ressource, une fois qu'elles sont mises dehors, elles vont vers la prostitution. Alors que ces jeunes filles rêvaient d'une autre vie. Elles ne rêvaient pas de cette vie-là, mais elles se trouvent, malgré elles, dans un monde de prostitution. Des crimes d'honneur existent encore. Une jeune fille qui se fait engosser et dont les parents sont au courant. Première chose, ça existe des fois qu'il y ait des crimes d'honneur quand on la tue parce qu'elle a eu un enfant illégitime. et l'incarcération des médecins. En ce moment, il y a des médecins, des sages-femmes, des infirmières et tous ceux qui ont contribué de plus ou de moins, de loin ou de près à cet avortement peuvent être mis en prison. Quelle solution ? Certes, il faut de la prévention. Je n'arrête pas de dire Amlac ne cherche pas à faire avorter, il ne cherche pas l'avortement. Nous cherchons à réduire, nous, nous militons pour la santé de la femme. Donc, il faut de la prévention. Nous ne voulons pas de grossesse non désirée, nous ne voulons pas d'avortement. Donc, il faut de l'éducation sexuelle. Malheureusement, elle est inexistante chez nous, tout est tabou. Et puis, il faut bien entendu la promotion des méthodes de contraception efficaces et également de contraception d'urgence qui peut également sauver. Mais la vraie solution, si la prévention est dépassée, il faut l'égaliser. Et l'égaliser, donc, il faut militer. C'est ce que je fais depuis une dizaine d'années. On a organisé un débat national pour ouvrir un petit peu la discussion parce que c'était tabou. Donc, maintenant, on en parle partout. Ça fait dix ans, la presse vraiment a pris ça de façon très, très, très sérieuse. On a... Amlac est né, donc qui a permis d'en parler de façon beaucoup plus ouverte. La sensibilisation d'opinion publique, des débats nationaux, des conférences de presse, des congrès, et enfin, on a tout fait pour essayer de sensibiliser d'abord l'opinion publique, les décideurs, les religieux, etc. Et aussi, il fallait sensibiliser les médecins par des débats au niveau de conseils de l'ordre national pour interpeller les responsables politiques et les leaders d'opinion. On a fait une lettre ouverte aux législateurs pour lui ouvrir les yeux devant ce grave problème d'avortement, de grossesse non désirée. des journées, j'ai été invité au Parlement pour en parler devant des groupes parlementaires, puis encore au niveau de la deuxième chambre, c'est-à-dire la chambre des sénateurs. On a fait un memorandum au comité de constitution, parce que la constitution au Maroc a été refaite en 2011. Donc, on a fait une demande pour que l'avortement puisse être permis dans un certain nombre de situations. une lettre carrément au conseiller royal et au roi pour lui dire de prendre en charge cette situation. Et puis, ceci a été fait, bien entendu aussi, en collaboration avec des associations féministes et des droits de l'homme. J'ai ici avec moi une personne d'Omnesty International qui nous aide aussi pour... parce qu'il faut faire bouger tout le monde, il faut vraiment faire feu de tout bois, comme on dit, pour pouvoir arriver à des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on demande ? Moi, je ne veux pas rentrer dans des considérations de situation, est-ce qu'on peut donner le droit dans telle ou telle situation ? Moi, je dis, il y a un article qui est là, c'est l'article 453 du Code pénal qui dit l'avortement peut être fait de façon légale lorsque la vie ou la santé de la femme sont mises en jeu. Mais au fait, de quelle santé par le temps ? Et c'est là où je dis que l'OMS définit bien la santé comme un état de bien-être physique, mental et social. Donc, prenant cette santé-là, ce terme-là et cette définition-là, quand la santé mentale ou physique ou sociale est menacée, alors donnons le droit et à ce moment-là, on ne rentrera dans aucune considération religieuse. On reste toujours santé. Et aucun ne pourra dire moi, je vais à l'encontre de la santé de la femme. Personne ne pourra le dire. Et donc, on pourrait gagner le débat comme ça. Alors, bien sûr, il y a des enjeux politiques, des enjeux religieux, des enjeux éthiques, mais vraiment, pour ne pas arriver à un tas de discussions parce que ça n'en finira jamais, il faut passer par le terme santé. Alors, depuis, il y a eu une grosse histoire qui est arrivée au Maroc parce que nous avons pu mettre, mais alors, à travers l'opinion internationale par renvoyé spécial de France 2, un documentaire qui a pris 50 minutes qui a fait qu'il a fait un bruit énorme au Maroc et même en dehors du Maroc, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de... ça m'a même fait démettre de mon poste de chef de service au CHU de Rava et ça a fait beaucoup de bruit de la part de l'opinion publique de la société civile que finalement, le roi a été obligé de prendre en main grâce à ça ou à cause de ça qu'il a pris en main ce dossier d'avortement et finalement, on a légiféré dans le cas de viol, d'inceste, de malformation fœtale, d'handicapé mentale et aussi contre la santé de la mer est mise en jeu mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore défini la santé et moi je dis il faut absolument que cette santé-là soit prise en compte, c'est que ça soit la santé physique, mentale et sociale. Si on tient compte de ces trois volets de santé, le problème est complètement résolu et on pourra à ce moment-là pratiquer l'avortement dans de bonnes conditions de santé. Donc, un assouplissement de la loi ou une légalisation n'aura que des retombées positives. Meilleure condition sanitaire, d'où réduction de la mortalité maternelle, comme j'ai dit, entre 8 et 18% qui est imputée à l'avortement, réduction de la mortalité néanatale parce que beaucoup d'enfants naissent prématurés parce que les femmes ou encore parce que les femmes ont essayé de se faire avorter, donc ils naissent handicapés, ils naissent avec des malformations, etc. On va travailler dans un cadre légal, donc dans un cadre sanitaire, dans un cadre au grand jour, on ne va pas travailler en cachette, on va avoir une transparence vis-à-vis du monde sur à qui on est en train de mentir, en train de dire « Ah non, l'avortement n'existe pas au Maroc ou dans d'autres pays. Les gens le savent que l'avortement existe. » Donc, on va même donner une certaine confiance aux investisseurs, à tout le monde. Oui, il y a l'avortement au pays, nous le traitons comme tous les autres pays du monde, parce qu'il existe de toute manière, la grossesse non désirée existe. Et enfin, bien entendu, ça coûte trop cher, aussi bien pour la société que pour les femmes, parce qu'elles sont obligées de payer cher, mais là, s'il est légal, la chose qui est légale, qui n'est pas clandestine, coûte beaucoup moins cher que ce qui est clandestin. Je vous remercie. Applaudissements – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada